... Bonjour et bienvenue au 37e tour du tournoi intercostal du Sombrero Malgache. A ma droite, Caninou le sous-polé. Caninou le sous-polé, dit Ivan le pas terrible. Son rêve, changer le sens du mot tatami. Il pense que la circoncision est un découpage géographique. Attention, danger est une menace pour qui s'élire. A ma gauche, Gros-Georges. Gros-Georges dit le panache sans alcool. Son rêve, parcourir les sept étapes du deuil en moins de six heures. Et il pense que la malhonnêteté est un problème de vision chronique. A Tchernobyl, on a souvent les yeux plus gros que le ventre. J'ai comme disait Schubert, une baguette de pain s'il vous plaît. Au même moment, je débarque aux 90 ans de ta voisine et je lui souffle les bougies. Tu ne peux plus prétexter la barrière de la langue, sauf en cadeau. Par la présente, j'utilise mon héros. Obélix le gaulois. Je livre un menhir à ton adresse. Je sonne. Qui est là ? Jean-Roger, oui, c'est justice. Je saisis ta balançoire et ton poster de rabaiac. Je rôti de veau dans les orties pour ressortir. Or, les dents d'Orléans tirent de nouveau les rôtes tâties et le malaise se fait ressentir. J'en profite pour mettre en place mon porte-avion sur la rivière Pau. Je fais demi-tour, puis machine arrière, et je passe en antilope séropositive. Je me marie avec ton boulanger et la baguette passe à 1,10€. Ensuite, je reforme la petite maison dans la prairie pour un dernier concert caritatif. Sans interdit. Schlaque ! Je pèse le pour et le contre. Devinette. Qu'est-ce qui est rouge et qui fait mal aux dents ? 381,7 milliards. Faux. La bite à Lucifer. Presque. Presque. Suite à une étude tout à fait sérieuse faite par des vaches philanthropiques, il semblerait que je passe mon tour. Je dégaine ma panoplie Opéra de l'île. J'atteins le Do bémol en contre-ténor et je t'explose avec mon détonateur. Je fais manger les morceaux à notre fils. A sa majorité, je l'envoie en Thaïlande. Il change de sexe, il change de visage et adopte le tien. Je l'épouse, nous avons une fille et nous l'appelons... Pierrick. C'est un sombrero malgache. Malheureusement, gros-georges, vous n'êtes pas qualifié pour la troisième mi-temps du trophée pour l'ensemble de la carrière amateur des fleuristes du sombrero malgache. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous accueillons le concours de philosophie en apnée, et tout de suite, la canonisation d'un écran tactile. Merci et à bientôt. Sombro et mon malgache Sombro et mon malgache Sombro et mon malgache Sombro et mon malgache